Le Major Counter-Strike 2 vient de commencer les amis et malheureusement Valve a foiré, c'est une dinguerie, les timings je sais pas, la date du Major est connue depuis un paquet de temps, le RMR s'est joué il y a maintenant quand même plusieurs semaines, donc on connait la liste des 24 équipes qui sont censées y participer et donc mettre en place les stickers etc, tout ce qui doit sortir pour justement le premier jour du Major, c'est-à-dire le 17 mars, mais malheureusement on attend encore les stickers et il y a eu pas mal de complications, alors il y a des choses qui sont pas de la responsabilité de Valve et des choses qui le sont. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée, code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. NinePanda par exemple a eu le titre du Circus Gold de l'année, voilà c'est une folie, j'ai jamais vu ça de ma vie, alors j'ai eu deux discours là-dessus, j'en ai eu un et aujourd'hui j'en ai un autre, au début j'étais meurtri, j'étais tout simplement très triste parce qu'en fait on apprenait que NinePanda n'allait pas participer au Major parce qu'ils n'avaient pas eu leur visa, et donc forcément on se dit rêve brisé quoi, 5 joueurs qui se sont qualifiés via le Last Chance Qualifier, le dernier slot possible en remontant tout le Loser Bracket etc, au RMR, des joueurs trentenaires qui participent pour la première fois au Major, pour la majorité d'entre eux, Sazed qui faisait son retour sur la scène, qui est un ancien joueur de Navi qui n'a pas joué un Major depuis des années et des années et des années, qui revient donc qu'on se disait waouh, quelle folie quoi, quelle folie, et j'étais très triste, on apprenait donc que GamerLegion allait les remplacer, et donc c'est le cas, GamerLegion remplace NinePanda, donc ça me fait très plaisir parce qu'il y a Chaos dedans, et on va en parler dans quelques secondes, mais en fait derrière on apprend que c'est pas une non-obtention de visa le problème, le problème c'est le management, le problème c'est la personne qui était en charge de l'obtention de ces visas là, n'a pas fait les démarches nécessaires en temps et en heure pour acquérir ces visas là, et donc en fait l'incompétence d'un mec vient de coûter un rêve à 5 joueurs et un coach, vient de coûter 4 à 5 millions d'euros à un club du tiers, 2-3 comme nous 3D Max, donc c'est un changement d'une vie, je sais pas si vous vous rendez compte de ça, et lui on va le retrouver dans un trou, c'est pas possible, là ce qui vient de se passer c'est une folie, donc je suis mitigé, je me mets à la place des joueurs, c'est totalement effrayant et c'est une nouvelle dévastante, et de l'autre côté je me mets à la place du staff et ça recrute entre guillemets quelqu'un d'incompétent, et là juste pour des problèmes administratifs et de délai qui ne sont pas gérés en interne, forcément ça coûte un paquet d'argent, un paquet, un paquet, un paquet d'argent, donc c'est terrible. La bonne nouvelle c'est que Gamer Legion vient remplacer Nine Panda, parce que Gamer Legion était l'équipe qui perd la finale du loser bracket contre Nine Panda, donc forcément c'est les plus gros seeds du RMR, et donc c'est la première fois qu'on revoit Snacks pour le Major, et c'est la première fois qu'on va revoir Snacks à un Major depuis 2018 et la grande époque de Virtus.pro, donc c'est le retour de Snacks, c'est également le retour de Chaos à un Major, son quatrième au total et son troisième d'affilée, voilà donc il en a fait chez Simon, il en a fait donc trois maintenant chez Gamer Legion, qui joue justement celui à Copenhague, donc c'est une excellentissime nouvelle pour moi, parce que voilà Chaos est mon ancien coéquipier, c'est quelqu'un que j'adore humainement, je suis très fier de lui encore une fois, et Gamer Legion est une belle équipe, Gamer Legion est une belle équipe, donc pour ça moi je suis plutôt satisfait, je ne vais pas vous le cacher. Maintenant parlons de ce qui ne va pas du tout pour le Major, voici les stickers qui ont leak dans les fichiers du jeu, d'accord ? Parce que les stickers ne sont pas sortis, ils ne sont pas disponibles, parce que Valve a tout foiré, ils ont détruit le sticker de ZeeWoo, ils ont fait n'importe quoi. Donc voici les stickers qu'on a trouvé sur les fichiers, donc ça vous voyez les stickers de Vitality, donc on a une première version Paper, une deuxième version Glitter, donc c'est scintillant avec les petites paillettes, la troisième version holographique et la quatrième version en Gold. C'est pareil pour Phase, c'est pareil pour Spirit, c'est pareil pour Cloud9, etc. Je vous mettrai le tweet dans la description si vous voulez voir les stickers à quoi ils ressembleraient. Néanmoins, il y a une nouvelle feature cachée de ces stickers sur le fait qu'on puisse les intégrer les uns sur les autres, qu'on puisse les superposer et faire justement des stickers absolument inédits. Et ça c'est la folie en fait de ce nouveau sticker potentiel. On peut mettre un Glitter superposé à un Holo et ça va donner ça. On peut mettre un Glitter superposé à un Gold et donc forcément on a un Gold avec un petit peu de pailletage derrière qui va ressortir. Et c'est pareil pour Cloud9, c'est pareil pour le Koi qui est fabuleux. Moi le Koi je l'adore, regardez, c'est incroyable. On a du Eternal Fire également, un peu Holo, un peu Glitter comme vous pouvez voir. Les stickers signature qui pourraient ressembler à ça aussi. Donc en termes de personnalisation, on a quelque chose d'infini et de totalement nouveau sur ces nouveaux stickers. En plus le fait que la dernière mise à jour, on puisse mettre 5 stickers maintenant sur une arme, les orienter un peu comme on veut, les mettre dans un emplacement totalement différent sur notre équipement. Donc tout était dessiné pour avoir des records de vente, des records d'utilisation, des crafts totalement sympas. Néanmoins, Valve a vraiment fait n'importe quoi. Parce que dans les fichiers, et on apprend via le manager de ZeeWoo, qu'on voit ce sticker de ZeeWoo qui a été mis en place. Et c'est l'ancien logo de ZeeWoo, c'est l'ancienne signature de ZeeWoo. La nouvelle c'est celle-ci, avec le même ZeeWoo et le Zed avec sa petite signature, son petit smiley. Ça c'est le nouveau sticker de ZeeWoo quand même depuis un petit moment maintenant. Et celui dans les fichiers de Valve qu'on a vu, qui était intégré, c'était celui-là. Donc tout prend du retard, rien ne sort, parce qu'en fait il y a des problèmes avec NinePanda notamment. Il y a des problèmes de signature et des anciens logos qui ont été mis, qui n'ont pas été update. Celui de Mopoz n'a pas été validé. Pareil pour ceux des clubs, ils ont récupéré celui de Mouz. C'était l'ancien logo qu'ils ont récupéré alors que Mouz a un total rebranding aujourd'hui. Donc c'était vraiment très compliqué. Et on attend donc la mise à jour avec l'apparition de ces nouveaux stickers potentiels pour ce Major. Parce que pour le moment, ils ne sont pas là. Moi au moment où j'enregistre cette vidéo, ils ne sont pas là et le Major a commencé. Voilà. On a des petites news très intéressantes au sujet des résolutions les plus utilisées pendant ce Major. Et à la grande majorité, comme d'habitude sur Counter-Strike, on joue en 4 tiers. Voilà, on joue en 4 tiers. Donc je vous laisserai ce tweet parce que je sais que ça va vous faire plaisir. Et plus de 50% des joueurs jouent en 1280 par 960. Moi-même, je joue en 1280 par 960. En stretch, voilà. Il y en a qui vont jouer en black bar. Il y en a qui vont jouer en stretch. Donc là, vous voyez, 74% de stretch et 9% de black bar. Donc ça, par exemple, sur le 1260, ou plutôt du 1240, 1668, ça doit être pas mal du black bar aussi. Et on a un peu de 16 neuvième, on a un peu de 16 dixième. Oui, il y a un avantage à jouer en 4 tiers et tirer. Les hitbox sont plus larges. Le jeu est plus rapide. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Donc pour les snipers, etc., c'est très intéressant de jouer en black bar ou alors en native. Malheureusement, il y a également l'impact des settings, l'impact de la résolution qui va consommer beaucoup plus de ressources à votre ordinateur. Donc jouer en 4 tiers va vous faire augmenter vos frames per seconde. Et donc forcément, vous allez avoir moins d'input lag, plus de fluidité. Surtout que CS2 est un jeu qui consomme beaucoup plus de ressources que CSGO. Et donc forcément, réduire sa résolution va vous permettre de gagner ça. En plus de ça, le fait d'avoir une résolution plus petite en 4 tiers, le FOV 4 tiers, vous n'avez pas l'élargissement. Ce qui fait que vous avez à voir une tunnel vision. Il y a de beaucoup plus concentré que si vous avez un FOV plus large. Parce qu'en fait, sur CSGO, CS2, même Valorant, ce sont des jeux, même si sur Valorant, quand même pas mal de gens jouent en 16 neuvième. C'est des jeux très lents, ce n'est pas des fast FPS, donc c'est des jeux de crosshair placement où on pre-shot un petit peu les lignes. Donc on regarde très rarement sur les côtés. Oui, il y a 2-3 clips de temps en temps où les mecs, ils ne voient pas les gens passer sur leur côté de l'écran. Ils meurent à cause de ça. Il doit y en avoir quoi ? Une dizaine sur 11 ans de compétition. Ce n'est pas la mer à boire. Et si vous vous sentez à l'aise en 16 neuvième, jouez en 16 neuvième, les gars. Ça ne va rien changer, les amis. Mais il y a un petit avantage à jouer en 4-3 et tirer, ne nous le cachons pas.